Bonjour les Scrapeuses, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'un tag indiqué sur le titre donc donc premièrement je vous souhaite une bonne année et tout plein de bonheur pour cette nouvelle année 2016 et surtout la santé ce qui est primordial donc je me permets de le faire sur cette vidéo parce que je n'ai pas fait de petite vidéo pour vous le dire donc quand même je me tiens pour la première année de vidéo 2016 il fallait commencer par là donc j'ai fait donc je ne fais pas de carte de vœux parce que je n'en vois pas donc j'ai voulu faire un petit tag je voulais utiliser des petits tampons gorgeous que j'avais acheté au dernier salon qu'il n'y a eu pas sur Paris je n'ai pas eu l'occasion encore d'utiliser donc je me suis dit tiens je vais faire un petit tag pour pour l'utiliser voir un petit peu ce que ça donne ces mini gorgeous comme j'appelle ça moi donc j'ai fait une colorisation cette fois ci avec des crayons de couleur tout simplement je me suis dit tiens je vais essayer je me suis dit toujours le promarqueur non je vais essayer avec les crayons de couleur donc j'ai juste tamponné mon donc mon ma gorgeous avec la season sur un papier blanc tout simple de 80 grammes vraiment basique et donc comme je le disais je vais décoloriser avec des crayons de couleur c'est vrai que j'ai pas des couleurs de très bonne qualité j'en ai acheté chez action une fois et je suis déçue parce qu'ils sont très très secs et pas assez gras comme j'aime pour travailler un peu mélanger ces couleurs là mais bon pour l'instant j'en ai d'autres j'ai acheté d'école scolaire je ne sais plus quelle marque et d'autres que j'avais eu à Lidl aussi donc avec ce mélange des trois marques j'arrive à faire quelque chose qui est à peu près correct donc voilà donc là j'ai tendance à entreponner ma gorgene avec la season je pense qu'avec une encre autre noir ça peut être bien reçu comme c'est des crayons couleur ce n'est pas très très gênant donc voilà je vais vous zoomer pour vous m'en mettre pour vous voyez un peu plus la colorisation donc je pense voilà je vais vous zoomer là donc je suis désolée ici pour la qualité de la vidéo j'ai voulu changer de format pour filmer et finalement ben c'est pas comme j'aurais souhaité mais bon j'ai fait toute la vidéo comme ça mais je vais reprendre pour mes prochaines vidéos lors c'est un format hd tout simple et prochainement j'espère très très prochainement pouvoir avoir une nouvelle caméscope cette fois ci pour vous filmer un peu mieux tout ça ce serait qu'avec mon appareil ce n'est pas très pratique donc j'ai voilà donc là j'ai commencé ma colorisation au crayon de couleurs tout simplement avec voilà j'ai pris j'ai essayé de faire un peu comme avec les pro marqueurs maintenant change chaque fois trois couleurs des plus claires des plus foncées pour essayer de faire des ombres et choses comme ça et donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que ce que j'ai acheté chez action de créer une couleur vraiment moi même si c'est pas cher du tout pour pour les enfants pourquoi pas mais pour faire un peu de colorisation moi je trouve que c'est ils sont beaucoup trop sec si vous avez une astuce pour les rendre un peu plus gras je suis preneuse donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment je pourrais les rendre un peu plus gras ces crayons vous voyez ça ça laisse trop de traces je suis pas je suis pas très très satisfaite de la colorisation donc je repasse je repasse après j'essaie de repasser avec celui là que j'ai un peu plus gras pour atténuer tout ça bon ça ça passe mais bon je suis pas vraiment satisfaite je me dis finalement j'aurais dû peut-être prendre mes pro marqueurs mais voilà j'ai voulu essayer quand même autre chose après je vais faire donc j'ai une couleur j'ai pas colorisé les petites frères à côté parce que je quand je vais je vais détourer ma ma gorgeous je vais je vais retirer les fleurs donc pas d'utilité de coloriser ça donc là par contre pour les je suis comme un si satisfait au niveau de des cheveux de la gorgeous j'ai pu faire un peu des un mix de couleurs avec des effets des choses comme ça donc là dessus je suis assez satisfaite c'est au niveau vraiment de la robe où j'ai pas trop aimé comment j'ai réussi j'ai essayé de j'ai essayé d'arranger au mieux que j'ai pu ça pas rendu ce que je voulais mais les cheveux ça pas été trop mal non voilà donc voilà c'est une colorisation vraiment très très simple j'ai essayé d'utiliser plusieurs petites choses j'ai pas estompé ni rien avec mon doigt ni avec une petite estompe peut-être j'aurais dû faire ça je sais pas trop donc donc voilà donc pour la colorisation c'est tout j'ai essayé d'améliorer ma robe à plusieurs reprises bon donc après je vais juste hors caméra je vais vous détourer donc la gorgeous par la suite donc là j'ai pris un tag et je vais m'envoie pas très bien les noms si ça vous ça vous intéresse dites moi en commentaire je vous indiquerai les distress que j'ai utilisés ou je vous le mettrai peut-être sur mon article de blog les distress utilisés donc voilà donc là je vais donc tout simplement travailler le tout le fond avec trop les trois distress que je vous ai présenté là donc j'ai commencé avec la couleur un peu lémone ou je pense que c'est un peu beige pour le fond et je vais retravailler après avec un espèce d'orange et rouge pour tout le reste voilà je fais je fais un peu des traces des petites choses j'ai pas fait vraiment la technique de tourner autour de papier ce que je voulais qu'il y en ait un peu partout donc voilà j'ai travaillé un peu comme je voulais ça j'ai fait une grosse tâche au milieu je me suis bon bah tant pis je j'ai travaillé travaillé plusieurs fois les encres et au final je suis assez contente du rendu c'est vrai que c'est la deuxième ou troisième fois que j'utilise mes petits distress donc c'est vrai que j'ai encore des quelques petits défauts mais bon au final je suis assez contente du résultat donc là voilà donc là je prends donc un peu d'eau pour faire jouer là pour faire travailler la distress avec l'eau c'est vrai que là dessus sur ça ne rend pas trop sur sur la vidéo mais j'ai laissé un peu sécher et au final j'étais contente je suis contente du résultat je pense que sur les photos finalement on voit que ça commence à travailler un petit peu j'ai laissé agir et je suis assez contente du résultat donc après j'ai pris donc une planche de tampon de scrap plaisir que je me suis procuré dernièrement je crois que c'est sur le thème de voyage ou de vacances je sais plus trop et donc j'ai pris un tampon pour travailler mon fonds avec comme je ne sais pas qu'on vous présentez ce tampon comment vous le nommer c'est plutôt voilà comme si c'était des tampons de timbres postaux qu'on valide dans les cartes postales par exemple de de des timbres voilà donc j'ai pris juste avec une petite encre à la dîme je me suis pas en la staison parce qu'après pour nettoyer toujours embêtant qu'une petite encre à la dîme pour travailler là dessus je trouve que ça suffit largement donc j'en ai mis j'ai retamplonné à plusieurs fois plus tu a repris ce tampon ou faire un fond finalement à mon tag donc voilà toutes les techniques j'utilise je ne les ai pas monté c'est que j'ai vu sur d'autres vidéos ces techniques là à ou avec cet emploi ou avec d'autres tampons je vous avoue c'est avec des vidéos que je vois que je fais mais les créations avec plusieurs techniques que j'ai mélangé plusieurs vidéos je fais un compactage de tout ça et j'ai fait ma vidéo tout simplement je n'ai rien inventé c'est juste pour partager avec vous le tout donc voilà je vous ai un petit peu zoomé tout ça pour plus y voir du coup les tâches d'eau qui vont bien travailler sur les distress et puis les différents tamponnages donc voilà voilà je vous la c'est ma donc ma gorgeous que j'ai détouré je n'ai pas détouré à ras du dessin parce que je n'avais pas envie que ce soit comme ça tout simplement parce que c'était pas j'ai pas de pour détourer je n'ai pas d'imprimante je ne sais plus quelle j'ai vu une technique on peut faire avec une je ne sais plus quelle machine qui peut détourer la gorgeous je ne l'ai pas moi je le fais tout simplement aux ciseaux donc voilà donc là je vais j'ai pris un double face 3d mais c'est pas vraiment du 3d je crois que c'était un double face que j'ai dû avoir je crois chez action qui est un peu épais donc ça met un peu de reliefs donc voilà je vais je vais en mettre sur ma gorgeous pour la coller sur le tac tout simplement bon j'essaie de voilà j'enlève le surplus qui peut y avoir et j'utilise toujours comme pour le double face j'ai eu cette paire de ciseaux là scolaire que je n'utilise que pour la découpe du scotch des double face et tout ça normalement c'est les ciseaux spécifiques pour ça donc c'est vrai que des fois je me dis faut faire nettoie un petit peu parce que ils sont commence à être bien abîmés ça coupe ce que j'ai besoin que ça coupe donc là je colle donc ma gorgeous j'ai pris mon pistolet de colle que je viens d'acquérir dernièrement au solde chez chez cultura tout simplement je l'ai acheté j'ai voulu tester et c'est vrai que les petits noeuds j'avais du mal à les coller là c'était vraiment parfait je me dis j'ai bien fait d'investir dans ce pistolet à quoi je me disais au début j'en ai pas vraiment besoin et je l'ai utilisé une fois dans un petit appui et que j'avais fait et je trouvais ça bien je me suis dit bon c'est pas si compliqué que ça donc je me suis dit peut-être je vais investir et là vraiment j'ai trouvé en solde donc je me suis dit hop je prends donc là j'ai pris donc des demi paires de petites blanches que je ne sais plus où je les avais acheté je les avais acheté sur un site mais je ne me souviens plus vraiment et donc je sais pas si c'est faut que je sais plus sur lequel j'ai acheté ça donc voilà moi c'est vraiment des demi paires toutes petites blanches pour un peu donner un peu de brillance pas de brillance un peu d'effet à tout ça donc là je n'étais pas content que je l'avais collé je recolle j'étais pas vraiment satisfaite donc voilà et tout simplement voilà quelques paires je pense que vous les verrez un petit peu mieux avec les photos et là je découpe du coup juste un petit morceau de ruban rose avec une fausse couture blanche pour le mettre sur mon tag tout simplement j'arrête pas de le dire ça dit donc dites-le moi si je me répète trop des mots ou des choses comme ça je me rends pas compte non voilà je mets juste mon petit ruban sur mon petit tag voilà je vais galère un peu je vais faire attention parce que je n'ai toujours pas investi dans des oeillets que je devrais scolaire pour pour mettre sur mes tags je faut que j'acquere prochainement ça je n'ai pas pensé pendant les courses mais il faut que j'en achète parce que ça ça pourrait me sauver pour pas déchirer mon papier donc voilà tout simplement voilà voyez les perles on les voit un peu mieux sur les photos et donc je suis contente de mon du résultat s'il ya des choses à améliorer dites-moi je suis preneuse de vos commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre donc voilà pour la première vidéo de l'année un petit tag tout simple à réaliser donc je vous remercie beaucoup d'avoir visionné je vous dis à très bientôt les scrappeux si scrappez bien